Peut-on maîtriser les pouvoirs thérapeutiques du placebo ? Beaucoup pensent le faire en ajoutant la corde pratique alternative à leur arc thérapeutique. D'autres estiment que c'est une idée moralement douteuse et potentiellement dangereuse. Souvent, il y a consensus pour dire que gentillesse et empathie sont le meilleur des effets placebo. Difficile pourtant de dire si une atmosphère chaleureuse soigne. Difficile d'exclure qu'elle en lise parfois le patient dans une sorte de dépendance. Tout médecin sait que les représentations des patients ont un effet puissant, placebo ou nocebo. Mais que doit-il faire ? Il y a essentiellement trois manières scientifiques de comprendre l'effet placebo. C'est d'abord un mécanisme neurobiologique par lequel des processus cognitifs influencent certaines fonctions physiologiques. Comme tel, l'effet placebo n'est pas plus mystérieux que l'effet de l'enthousiasme sur le rythme cardiaque ou de la peur de la mort sur l'insomnie. Comme processus psychosocial, l'effet placebo est le produit d'une concrétion de symboles, de rites, de comportements et de réactions végétatives. Une erreur du médecin serait de croire qu'il le provoque lui-même, alors que c'est essentiellement le fait de la médecine. Comme artefact statistique, enfin, l'effet placebo est l'illusion qui consiste à attribuer à une même cause supposée tous les effets inattendus qu'on observe. Ceux qui adoptent cette dernière conception estiment perdre leur temps en essayant d'utiliser l'effet placebo pour le bien des patients. Ceux qui sont tentés de le faire adoptent spontanément les deux premières approches. Cela aiderait de mieux comprendre la nature du déclencheur de cet effet. Un présupposé sur le placebo doit être remis en question pour cela. L'hypothèse que le déclencheur est la croyance du patient que l'effet placebo se produira. Pas plus que le patient qui dort bien avant une opération lourde ne croit que tout se passera forcément bien, le patient n'a besoin de croire que l'intervention placebo sera efficace. Il suffit de ne pas s'attendre à ce que son état s'aggrave pour ne pas faire obstacle à son amélioration. De même, on ne rassure pas à quelqu'un en réfutant sa croyance qu'il va avoir mal, mais en diminuant sa préoccupation pour la douleur. L'essentiel est d'agir sur cette focalisation sur un effet négatif. Ce que l'on appelle effet placebo suit, dans bien des cas, le relâchement d'une préoccupation excessive. On devrait donc plutôt l'appeler effet anti-nocebo. C'est bien plus important pour un médecin de maîtriser ce contre-effet que de courir après une sorte de pouvoir magique mystérieux. Il existe beaucoup d'études de toutes sortes sur le placebo. Récemment, ce sont des philosophes de la médecine qui se sont intéressés à la question et qui ont proposé des analyses conceptuelles assez utiles et qui ont permis de clarifier les débats et de démêler quelques confusions. La distinction, notamment, que j'ai proposé ici entre croyances et attentes et la distinction entre effet placebo et contre-effet nocebo découle assez naturellement de plusieurs observations. La première, c'est de façon assez évidente la pratique thérapeutique de l'hypnose et de ses nombreux dérivés, la méditation de pleine conscience et d'autres d'encore qui sont plus ou moins à la mode, mais aussi certaines études cliniques qui ont montré que l'effet placebo semblait se produire aussi quand il n'y a pas de croyance, c'est-à-dire lorsque le patient ne croit pas que la molécule qu'on lui prescrit a un effet biologique efficace. Alors, réfléchir et décider fait une petite pause pour réfléchir et décider de la suite. Si vous avez apprécié cette série, nous, ces auteurs, nous apprécierons vos retours pour la faire évoluer, pour traiter certains sujets ou simplement pour nous dire que vous l'aimez comme elle est. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien !